Bonjour les toqués du Tic Tac, une émission sur une petite complication tout à fait sympathique parce que très utile et surtout très utile à des gens comme moi. Parce que les complications, normalement, ce sont des fonctions additionnelles que l'on a sur les montres et qui doivent servir à quelque chose. Alors à certaines époques, elles servaient obligatoirement à quelque chose et puis avec le temps, se sont fait des découvertes qui font qu'elles servent un peu moins à grand chose. Je donne juste deux petits exemples. Le tourbillon a été inventé pour soustraire la montre des effets néfastes de l'attraction terrestre, notamment l'organe réglant, parce que les gens portaient les montres dans des poches à gousset, donc c'était les montres qui étaient rondes et à la verticale dans la poche. Et en restant à la verticale toute la journée, l'organe subissait l'attraction terrestre un tout petit peu et ça manquait de chronométrie. Donc un mec génial qui s'appelle Abraham-Louis Breguet, qui lui a inventé le tourbillon, ça veut dire que l'organe réglant, il l'enfermait dans une cage qui tourne de telle façon et qu'il n'y ait plus d'attraction terrestre. Pareil pour la répétition minute, c'est la montre qui vous donne l'heure quand vous le demandez avec des petits teintements de marteau, comme des cloches si vous voulez. C'est des marteaux qui teintent ding, 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 dong, dong, dong. Et puis ça sonne les heures, les quarts, les minutes à la demande ou plein d'autres choses pour ces complications sonores. En fin de compte, c'est une reproduction un peu de l'heure qu'il y avait sur les églises. Et ça servait à quoi ? Ça servait à pouvoir connaître l'heure en pleine nuit sans être obligé d'allumer la chandelle. Parce que d'allumer la chandelle, c'était un peu chiant. Allumette, machin, le truc, la chandelle. Aujourd'hui, si on veut l'heure en pleine nuit, on secoue un peu son Apple Watch, boum, on l'a tout de suite. On regarde la télé, on l'a tout de suite. On regarde le décodeur, on l'a tout de suite. Donc vous voyez, mais ce sont des complications extrêmement recherchées, mais qui ne servent plus. Ou qui ne servent plus dans la vie de tous les jours. La grande date, c'est pas ça. La grande date, ça permet de pouvoir lire sans mettre ses lunettes. Un, et ça, c'est quand même pratique. Parce que la date, c'est le seul truc où on se pose toujours la question. Moi, je ne me demande jamais si on est lundi ou mardi, je le sais. Je ne me demande jamais si on est en janvier ou février, je le sais. Mais si on est le 12 ou le 13, ça, c'est vraiment l'information qu'on cherche à avoir le plus souvent. Donc la grande date, c'est une complication utile. Et là où il y a une anecdote hyper marrante, c'est que tourbillon, répétition minute, quantième perpétuelle, toutes les complications horlogères ont été inventées. Vraiment, il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'années. Eh bien, pas la grande date. La grande date a été inventée en 1994. Ah ouais, moi, je suis tombé sur le cul quand j'ai appris ça. C'est quoi ? Parce que je trouvais ça tellement évident que personne n'y ait pensé avant. Je trouve ça rigolo. Et cette grande date, elle a été inventée par la maison, par la manufacture, Lange & Zonneux. Considérée, à juste titre ou pas, comme la maison horlogère, avec le meilleur rapport qualité-prix en ce qui concerne le calibre, la finition et tout ce qui va avec. Meilleur rapport qualité-prix, vous allez encore me dire, d'abord le prix des montres qui sont là, évidemment, je les mettrai sur MyWatchite. Vous allez me dire, c'est quand même gonflé de parler de meilleur rapport qualité-prix sur des montres à 80 000. Oui, mais sur des montres à 80 000 ou à 40 000 ou à 100 000, le meilleur rapport qualité-prix, il existe aussi. Parce que vous pouvez acheter des montres à 300 000 qui sont de bien moins bonne qualité que celle qui est à 100 000. Donc celle qui est à 100 000, elle a un meilleur rapport qualité-prix. J'y peux rien, c'est comme ça. Ça ne m'empêche pas, sur cette émission, d'avoir une grande date qui n'est vraiment pas chère. Et d'ailleurs, je vais commencer par celle-ci. Mais avant ça, je vais vous raconter quand même l'histoire de comment est arrivée l'idée pour l'arrière-petit-fils du fondateur de la maison Lange & Zonneux, Walter Langeux, je crois que c'est Walter son prénom, de faire une grande date. Alors c'est simple, mais ce n'est pas évident. Dans le théâtre de Dresde, Dresde qui est une ville qui a été complètement détruite pendant la guerre. D'ailleurs, je crois qu'il y a un grand film hollywoodien, je me demande si ce n'est pas le jour le plus long ou un pont trop loin ou des choses comme ça, où c'est vraiment, on voit Dresde complètement rasée. Et évidemment, le théâtre de Dresde a été complètement rasé. Et il y avait dans ce théâtre une horloge 5 minutes. Alors vous allez me dire, c'est quoi une horloge 5 minutes ? Eh bien, c'est simple, c'est une horloge qui donne l'heure à 5 minutes près. D'ailleurs, je vous mets une photo, regardez, vous voyez, dans chaque guichet, ça fiche par 5 minutes. Donc il est 10h05, 10h10, 10h20, mais on n'a jamais 6, 8, 12. C'est que toutes les 5 minutes. Donc ça vous donne l'heure toutes les 5 minutes. Et ces deux grands guichets ont donné l'idée, à la maison Langueu-en-Zeneux, de faire une grande date sur le même principe, c'est-à-dire deux guichets pour afficher la date. Donc c'est comme ça qu'est apparue en 1994, la grande date chez Langueu-en-Zeneux. Alors maintenant, évidemment, la grande date, on en trouve chez plein de monde. On en trouve des très bien, des moins bien, des super, des nuls. On en trouve même à Coarse dans des mouvements chinois. Donc la grande date est devenue vraiment banale. Mais il faut savoir que c'est quand même un truc qui a été créé en 1994. Alors j'ai plusieurs grandes dates sur mon plateau, des pièces d'exception. Évidemment, j'ai deux Langueu. Je remercie la maison Dubaï parce que c'est deux pièces uniques de chez... Non, ce n'est pas des pièces uniques. Il y en a 25 pour celles qui n'ont pas de diamants et 3 pour celles qui ont des diamants. Mais je vous les présente après. Et puis j'ai évidemment des montres de toutes les maisons. Une grande date qui est d'un excellent rapport qualité-prix. Excellent rapport qualité-prix, la grande date Mido. Elle est à moins de 1 000 euros. Et quand même, c'est un calibre suisse, grande date à moins de 1 000 euros et avec une esthétique vraiment jolie. J'ai une Gégère Lecoultre qui vient de chez La Sossoie. Pourquoi ? Parce que c'est une grande date Reverso que j'ai eue dans l'espace vintage de La Sossoie. Parce que La Sossoie qui vient d'ouvrir sa boutique Rue de Rennes a un espace vintage. Et cette grande date-là, elle est super sympa et avec plein de complications amusantes. J'ai une Jacket de Rose qui va faire un peu le pendant de la Mido parce que dans l'architecture du cadran, dans l'épure du cadran, on est un peu sur le même univers. Et puis j'ai une Cartier Drive parce que la Drive de Cartier, on n'en parle pas souvent. Et là, il y a une grande date et d'autres complications sympas. et une petite cerise sur le gâteau à la fin, comme toujours, que vous ne verrez pas tout de suite. J'attaque donc dans l'ordre des prix, prix que vous aurez sur My Watch Eye, comme d'habitude. Voilà. Et j'attaque donc par la Mido. Donc cette Mido, pourquoi elle est sympa ? Elle est sympa parce qu'elle est très épurée. D'abord, elle a un cadran avec une fine lunette avec deux gaudrons. Donc ça, c'est chic. La grande date à 6 heures est parfaitement alignée avec le logo Mido. D'ailleurs, que veut dire Mido ? Parce que ça, c'est un truc. Mido, on a l'impression que c'est une marque qui existe depuis longtemps. Ouais, ça existe depuis longtemps. Pourquoi ça s'appelle Mido ? Parce que c'est une marque créée par un mec suisse. Et c'est une marque suisse. Et Mido, ça vient de l'espagnol. Alors ne me demandez pas pourquoi. Personne n'a été capable de me l'expliquer. La seule chose que j'ai pu avoir comme information, c'est que Yo Mido, ça veut dire je mesure. Donc Yo Mido, je mesure, je mesure le temps, Mido. Souvent, il y a des idées comme ça qui apparaissent, on ne sait pas pourquoi. La collection de cette Mido, c'est une collection un peu particulière, justement, pour cette marque. C'est la collection Baroncelli. Alors Baroncelli, c'est pareil, c'est le nom d'une collection plutôt haut de gamme chez Mido. Et pourtant, vous avez, là je vous donne quand même une indication de prix, vous avez une grande date épurée Mido avec un calibre suisse transparent, fond transparent pour moins de 1 000 euros. On avait dit qu'on ferait des émissions sur les prix et c'est vrai que j'aurais pu la garder pour les montres sympas à moins de 1 000 euros. Mais là, dans la grande date, je voulais que vous ayez quand même une montre accessible et donc j'ai choisi cette Mido qui est vraiment bien finie et qui vaut le détour. D'ailleurs, je crois qu'elle a tapé dans l'œil de Thomas. Donc, dans le même genre, je ne vais pas aller du plus cher au moins cher, je ne vais pas vous donner des indications. On va dire dans le même genre, mais là, on est dans la très haute horlogerie, j'ai une jaquette rose. Je dis pourquoi dans le même genre ? qui sont vraiment très light, très pur, où il n'y a pas trop d'indications dessus. Parce que dans les autres, il y a des complications. Mais alors là, sur cette grande date jaquette rose, on touche du doigt, je vais dire, l'excellence horlogère en termes de design parce que tout ce qui n'est pas trop chargé reste quand même quelque chose qui est toujours très joli. Et là, donc là, on a juste l'heure dans un petit cadran, on va dire décentré vers midi et la grande date qui s'affiche en dessous. Et surtout, on a un cadran en émaille grand feu, blanc, presque ivoire, presque, comment dire, blanc cassé. Et l'émaille grand feu, ça reste une des grandes spécialités de Jacques Hédrose. En plus des montres automates, vous vous souvenez, j'avais montré dans une émission, je ne sais plus laquelle, mais Thomas va vous mettre la petite fiche ici. j'avais mis un exemple d'un oiseau automate qui venait de façon automatique nourrir ses enfants qui sortaient de l'œuf et tout, enfin un truc génial. Et Jacques Hédrose a fait beaucoup sa réputation à l'origine pour ces automates qui reproduisaient les gestes humains et il faisait le tour de toutes les cours d'Europe et il était invité par tous les rois, par tous les empereurs pour ça. Alors là, voilà, la Jacques Hédrose, c'est pas toujours simple d'avoir des Jacques Hédrose parce que ce sont des montres qui sont éditées quand même en séries, production très limitée. C'est pas une série limitée mais production très limitée. Peut-être que c'est une série limitée d'ailleurs, je ne vois pas. Je vais vous dire ça tout de suite. En tout cas, celle-là, elle est marquée numéro 387. Je pense que ce n'est pas une série limitée mais c'est la 387ème montre grande date de chez Jacques Hédrose. Donc le calibre est magnifique derrière. Voilà, Thomas vous le montre, extra. Donc ça, on a une très très belle grande date d'un chic absolu. Elle existe d'ailleurs avec d'autres cadrans mais ce cadran blanc et cet or rose, pour moi, ça reste exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce calibre ? Il a 65 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 30 mètres. Elle fait 43 mm de diamètre ce qui n'est quand même pas un petit diamètre. Donc elle est en or rouge et il y a des numéros individuels qui est gravé derrière comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, là on a vraiment une pièce qui réunit la belle horlogerie, des calibres extrêmement bien décorés et un cadran d'un style et du nez pur parfait. Alors maintenant, on va passer sur la Cartier, la Cartier Drive. Parce que la Drive, on n'en parle pas souvent de la Drive. Moi, j'en porte une. Donc une toute simple, juste heure, petite seconde. et la Drive, c'est une montre coussin de chez Cartier qui est quand même sympa. Et donc là, j'ai trouvé chez Cartier une grande date qui en plus sur le cadran a plein de petites fonctionnalités très mignonnes et qui sont comme ça placées dans le cadran judicieusement et qui sont assez sympas. Bon, évidemment, la Toma va vous montrer la petite signature secrète qui est placée dans la barre du 5 qui forme le 7. Et maintenant, on va rentrer dans le cadran pour voir un petit peu ce qu'ils distillent comme informations. parce que c'est quand même... Bon, évidemment, tous les codes Cartier y sont. On a la minuterie chemin de fer, on a le petit saphir sur la couronne de remontoire, on a les chiffres romains et on a les aiguilles bleuies. Ça, évidemment, on est chez Cartier. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce cadran qui est assez bien distribué d'ailleurs ? On a un indicateur jour-nuit qui est entre 3h et 4h et qui va avec le petit guichet rétrograde que l'on a situé à 10h. Ce guichet rétrograde sur 12h qui est un deuxième fuseau horaire. Ça veut dire que c'est assez rare de voir afficher sur 12h un deuxième fuseau horaire et c'est pour ça qu'il y a un petit indicateur aujourd'hui. La grande date est à midi et nous avons la petite seconde à 6h et puis un cadran qui est évidemment guilloché qui a du plus bel effet. Et j'ai dit qu'il y avait une minuterie chemin de fer. Eh ben non, m'a trompé. Il n'y a pas de minuterie chemin de fer. C'est une minuterie normale donc, mais il y a quand même la signature secrète. Et au dos, évidemment, un calibre automatique de belles factures comme toujours chez Cartier. Une drive qui a le mérite d'être discrète et sympathique pour celui qui saura voir toutes ces petites indications. Passons maintenant à la Reverso. À la Reverso que j'ai été piqué chez Jean Lasso Soin parce que j'ai été évidemment visiter sa nouvelle boutique et là, j'ai vu qu'il avait une grande date dans son rayon vintage. L'avantage de cette grande date dans le rayon vintage c'est qu'évidemment, elle coûte beaucoup moins cher que de mon tronœuvre. Et donc, j'ai pris une Reverso parce que la Reverso avec cette grande date, il y a un truc qui me plaît bien. Je trouve que la géométrie de la grande date s'intègre bien dans la géométrie rectangulaire. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a deux faces. On a une face avec une heure et de l'autre côté, on a une face avec une deuxième heure. Et là, comme c'est deux heures différentes, évidemment, nous avons la fonction GMT. Qu'est-ce qu'on a sur cette première face, va-t-on dire ? Bon, on a une petite seconde entre 5 heures. On a un indicateur jour-nuit à 2 heures et on a la grande date à 7 heures. Grande date qui s'affiche comme il se doit sur deux guichets. Les aiguilles glaives en acier bleu sont aussi du plus bel effet. Et il y a un guillochage central qui est vraiment très sympa, qui donne des petits reflets et qui joue avec la lumière et qui met en valeur la ronde des chiffres qui, elle, est sur un fond totalement lisse. Et quand je retourne le boîtier, ce que je fais immédiatement, boîtier qui, je le rappelle, a été inventé par Gégère Lecoultre à la demande des joueurs de polo de l'armée anglaise qui était basée en Inde. Ils ont demandé un boîtier réversible parce qu'ils cassaient leur montre en jouant au polo parce que le polo, c'est un peu rude. Bon, là, monsieur les joueurs de polo en Inde, vu qu'il y a ces deux faces avec la montre, ce n'est pas la peine de jouer au polo avec celle-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Il y a donc un deuxième fuseau avec pas les mêmes aiguilles. Les aiguilles, là, sont des aiguilles qui ont du Luminova dedans. Il y a aussi une matière luminescente sur les chiffres, ce qu'il n'y a pas de l'autre côté. Et il y a un indicateur GMT très pratique avec un indicateur jour-nuit et un indicateur également de réserve de marche en haut et à droite. Pourquoi est-ce que l'indicateur jour-nuit est intéressant ? Parce qu'il affiche évidemment le fuseau sur 24 heures en bas. Mais là où c'est rigolo, c'est qu'à gauche de cet indicateur jour-nuit, marqué jour-nuit, donc c'est facile, c'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Donc, c'est bon, ça là, tu me la laisses. C'est écrit dessus comme le port-salut. Je rassure tous ceux qui le regardent, l'émission n'est pas sponsorisée par port-salut. Parce qu'à chaque fois que j'ai une connerie, on me dit ouais, c'est parce que t'es sponsorisé. Non, là, non, pas du tout. Donc, l'indicateur GMT là, il est vachement sympa. Pourquoi ? Qui ressemble à les poussoirs de chrono mais qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas. Vous pouvez déplacer le GMT en avant et en arrière. Ça veut dire que si par exemple vous savez qu'il y a 5 heures de décalage avec telle ville ou 6 heures de décalage avec telle ville, New York par exemple, eh bien, vous appuyez sur moins 6 ou plus 6 en fonction de là où vous êtes. En se fondant sur ce petit cadran, petit compteur qui est en bas à gauche, eh bien, vous allez déplacer en même temps comme je le fais là. Hop, vous allez déplacer en même temps l'aiguille des heures du deuxième fuseau. Et donc, ça c'est sympa. Vous avez une heure de départ d'un côté comme ça. Hop, coucou, là j'ai l'heure de Paris. Tac, ah, coucou, tac, là j'ai l'heure de New York. Bon, c'est pas une heure universelle qui donne l'heure dans tous les pays du monde. D'ailleurs, heure universelle qu'il y a chez Longueu et Zoneu dont je parlais tout à l'heure. Et j'ai une montre que j'aime particulièrement. Donc voilà, ça c'est sympa. Et donc, une montre comme ça chez la Sossoie, eh bien, la Sossoie a montré bijoux parce qu'il y a aussi des bijoux. Eh bien, ça se trouve en vintage et c'est peut-être le moyen de temps en temps sur des montres qui sont sorties de collection de toucher des choses un peu moins chères. Bon, évidemment, c'est pas comme une montre neuve. Elle peut avoir des micro rayures, etc. De toute façon, une montre neuve qui sort de boutique, trois jours après, vous avez des micro rayures. C'est comme les voitures de caisse, on se marie. Donc, et je parle pas des gens. On revient sur les Hidalgo ou pas ? Non. Parce que Hidalgo, comme elle met des couloirs à vélo partout, eh bien, on peut plus rouler en Paris. Et comme on peut plus rouler en Paris, on se sert et comme on se sert, on touche les trottoirs. C'est comme ça. Dans les parkings aussi, on n'est que les gens. Je sais pas, les gens qui inventent les parkings, c'est un truc incroyable. Ils pensent pas qu'on vient au parking autrement qu'un vélo ou en scooter. C'est des mecs qui roulent en smart. C'est des mecs qui roulent en smart. Ah, ben tu fais bien de parler de smart. Parce que ça me rappelle une anecdote et vous aimez bien les anecdotes. Je te donne en mille et mille. Eh bien, la première smart s'appelait la Swatch Mobile et c'est le créateur de Swatch, Nicolas Hayek Senior, qui a eu la première idée de faire une voiture petite, deux villes, deux places. Il aurait plu à Hidalgo, lui, pour désengorger les centres urbains. Et ça n'a pas marché et il s'est associé avec Mercedes et puis après ils se sont dissociés et c'est Mercedes qui a créé la smart. Je peux me tromper. Si je me trompe, vous me corrigez dans les commentaires mais j'ai souvenir de ça. C'est Nicolas Hayek Senior qui a eu l'idée de faire la... Donc, se dire à quel point ce mec était génial. Je rappelle que Nicolas Hayek c'est le créateur de Swatch. Je ferme la parenthèse mais c'est toujours sympa de faire des petites parenthèses comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à vous présenter ? Ah, les langues, évidemment. Les deux langues de chez Dubai. Donc, je rappelle qu'elles sont exclusives un fond bleu mais alors d'une beauté sublimissime. Et là, on touche du doigt la perfection horlogère et esthétique aussi. C'est comme sur la chaquette rose. Là, on est sur des cadrans d'une beauté. On est sur la nacre bleue avec une grande date disposée parfaitement. Une réserve de marche à peine visible parce qu'elle est à 3 heures et donc elle se confond avec le boîtier. Et puis, on a une petite seconde dans un petit cadran décentré et puis l'heure et les minutes dans le cadran décentré à gauche à 9 heures. Bon, c'est du langues en zoneux pur et dur. Et le réglage de la date se fait par le poussoir qui est là d'une façon extrêmement simple et vraiment c'est du saut instantané. C'est génial. Alors, il faut savoir que sur les langues en zoneux il y a une petite anecdote. Encore un jour, ça ne sors que les anecdotes. Mais bon, il y a une chose à dire sur les langues en zoneux c'est que les mouvements sont montés deux fois. Alors ça, c'est une particularité. Je ne sais pas si d'autres manufactures le font mais en tout cas, elle, je sais qu'elle le fait. Ça veut dire qu'elle prend tous les composants du mouvement et elle monte le calibre dans la montre. Je pense qu'elle s'assure pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. S'il y a des choses qui sont à régler ou à peaufiner ou des petites pièces à angler à limer d'une façon très très presque imperceptive pour que tout s'encadre bien. Et une fois qu'elle a vu que tout ça marchait bien, elle ressort toutes les pièces et là, elle les polie, elle les angle, elle les décore. Et c'est pour ça que les calibres de langue, là, c'est la fameuse langue one, la langue originale de la Grande Date, c'est pour ça que dans l'émission Grande Date, on devait en avoir une. Eh bien, c'est des calibres de toute beauté. Et là, la Maison Dubaï, elle m'en a prêté deux. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi la version avec la lunette en diamant baguette. et là, je vois tous les commentaires qui tombent du ciel. Oh, des diamants pour les mecs. Oh, pourquoi des diamants pour les mecs ? Et pourquoi pas ? Parce que je vais vous dire une chose, ça, quand vous allez à l'opéra ou au théâtre à Dresse, eh ouais, quand vous allez au théâtre à Dresse, smoking, cette montre-là, alors là, One Again a Fly. Il y en a un qui m'a fait une réflexion sur One Again a Fly, il me dit, comment tu peux valider l'expression comme ça ? Ouais, c'est un hommage à un copain qui le disait tout le temps et qui est aujourd'hui disparu et qui me manque beaucoup. Donc voilà, One Again a Fly vient de là. Et franchement, sublime, sublime montre, pas grand-chose à dire sur l'excellence. Tout est bien, c'est simple. Donc, la beauté du cadran, la grande date, et puis voilà. Un plaisir à remonter pour voir cette petite aiguille de réserve de marche qui se déplace comme ça. C'est sublime, missime. Je suis toujours un peu ému quand j'ai des langues parce que je sais que c'est des horlogers qui vraiment se cassent la tête et au niveau finition pour être toujours à la perfection et voilà. Dans le pur esprit de la haute horlogerie. Ah, la cerise sur le gâteau. Ben oui, la cerise sur le gâteau, je l'ai au poignet. Ha 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 ! Évidemment, pour ceux qui l'ont remarqué. Et elle vient aussi de chez Dubaï. Pourquoi elle vient aussi de chez Dubaï et pourquoi la cerise sur le gâteau ? C'est celle-ci. Parce que voilà, c'est une chopard qui a une grande date à midi. Mais elle a aussi un tourbillon et un quantième perpétuel. Eh ouais ! Et là, on est vraiment dans la très, 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 très haute complication. Mais je ne vous parlerai pas de cette montre-là parce qu'on prépare une émission sur les quantièmes. Et vous la verrez dedans. Donc je vous dis à plus tard. À ciao. À tout à l'heure. Quand même pas mal, hein ? Ah, puis, la langue. Ah, voilà, la langue. Ah, puis, la jaquette rose. Ah, puis, la reverse. Elles sont toutes bien. Voilà, elles sont toutes bien.